Docteur Durand, bonjour. 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 En fait, on vit des problèmes au quotidien ici à l'hôpital de Drummondville. Et un message, j'éclaire, aujourd'hui, vous demandez l'appui des citoyens, en fait, pour aller de l'avant avec le nouvel hôpital. Vous savez, chaque jour que je travaille dans cet hôpital en faisant de l'hospitalisation, je vois des gens dans des chambres à quatre. Malheureusement, les chambres n'ont pas agrandi avec le temps. Ce qui se passe, c'est que l'équipement grossit, l'équipement prend plus de place pour arriver à donner des soins adéquats. La réalité, c'est que parfois, c'est tellement encombré que les gens ont de la difficulté à circuler. Puis quand je dis les gens, je ne parle pas nécessairement juste des travailleurs. Les patients eux-mêmes, avec une marchette, imaginez-vous deux secondes avec une marchette, essayer de passer entre une chaise d'aisance, un lit d'hôpital qui a agrandi lui aussi. C'est difficile. Ça peut même générer des chutes. À long terme, ça nous prendrait des chambres mieux adaptées et plus grandes pour donner des soins à notre population. qui va pouvoir correspondre aux standards de pratique qui changent à chaque jour. Alors, il faut se concentrer, je pense, à bien choisir, parce que cet hôpital-là devrait nous durer une autre centaine d'années. En fait, on comprend qu'on ne peut plus agrandir par l'intérieur. Cette étape-là s'est passée. L'hôpital semble désuet à plusieurs niveaux. Donc, vous souhaitez un nouvel hôpital? On souhaite un nouvel hôpital parce qu'à un moment donné, agrandir dans des murs qui ne bougent pas, ça devient impossible. Et je crois qu'on peut donner quelque chose à l'administration. Ils ont vraiment eu beaucoup d'imagination pour essayer d'exploiter chaque pouce carré. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire plus dans des murs qui ne bougent pas. On comprend que les citoyens comprennent également, en fait, vous avez fait votre possible, en fait, vous avez fait même l'impossible dans plusieurs situations. C'est ce qu'on nous décrit ici. Aujourd'hui, vous demandez maintenant aux citoyens de vous appuyer dans cette démarche-là. En fait, vous souhaitez un nouvel hôpital, en fait, à Drummondville. Oui, on souhaite un nouvel hôpital. Puis c'est sûr qu'on va dire le plus tôt sera le mieux. On comprend qu'il y a des démarches. On comprend qu'il y a du temps. Mais c'est sûr que le jour où c'est annoncé, on va être vraiment heureux. Amen. Merci.